Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bycons. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonsoir à tous, c'est Robert87000, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Donc les ventes que nous avons pu réaliser sont nombreuses. On est remonté à 85 000 crédits, donc on voit qu'il y en a pas mal. Je viens encore de remettre, j'ai réussi à remettre deux fois en vente dans la journée, j'ai pris un peu plus de temps. Voilà, hop, on peut les enlever toutes. On enlève, on retire tous les éléments, s'il te plaît. Voilà, parfait, donc il nous reste suffisamment d'argent pour faire ce qu'il faut. Juste, j'ai pas regardé, ça fait quoi ? 40, 50, 53, 56, 67, 70, 73, 80. Ouais, 95, 95, 95, 112, 115, 115, 126. Ah oui, si on arrive à tout vendre, on passerait la barre des 200 000. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. On va continuer. On va essayer de faire sur des joueurs un peu moins connus. que les dernières fois, hop. Bon là, il y en a pas assez, à mon avis. Oh bah, il y en a pas beaucoup. Dans 1h51, mais évidemment qu'on va essayer de le remporter, un petit lit à rame. Voilà. Ensuite, on va faire qui ? On va faire qui ? On va faire qui ? On va juste faire argent. Défenseur, hop. On a Asu Ekoto, là, qui peut être intéressant. Je sais qu'on a d'autres. Attends, j'en ai vu, par exemple, on va faire Asu Ekoto. Comment il coûte Asu Ekoto ? J'ai mis de l'argent, mais... 1 500. On va avoir 900, on le trouve au plus bas. Bon, ça serait quand même une bonne occasion. On va se faire un peu de Hulk aussi, qu'on n'a pas trop fait dans les derniers jours. De l'attrapeur, nous allons me tourner 5 000. 3 000. 13 de contrat. Là, il y a milieu droit. A, V droit. A, V droit. J'aime pas trop qu'il soit A, V droit. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. On va faire notre petit play-tres Edge. 6 000, 4 000, ils sont tous de base. A chaque fois, ils ont beaucoup plus, les gardiens. C'est rigolo, quand même. Comme quoi, à certains moments, ils ont toujours plus de contrat. Je sais pas pourquoi. Oula, c'est descendu un peu le prix de Sturridge, là. C'est sûr que c'est ça qu'on achète, quand même. 7 000, 5 000. Hop. On va le mettre en rente direct. Avec ses contrats. 8 000, 4 000. Ensuite, on va juste regarder si on n'a pas un juste au-dessus. Bon, on a bien acheté, là. De base. Ouais, pas grand-chose d'intéressant. Parce que c'est 8 000, à peu près, le prix de base. Après, avec 8 100, il y en a beaucoup. Ça, avec 8 100, ça s'achète, évidemment. Continuer à chercher. Ça aussi, ça s'achète avec autant de contrats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Attends, il y en a bien beaucoup. Il y en a qui a fait une sorte de monopole, là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il y a passé. Il y a quelques-uns qui sont bien intéressants. Donc, on a pris les plus intéressants. Il n'y en a pas d'autres. Donc, lui qui a beaucoup de contrats, on va le remettre à 9 000, 2 000. Et lui qui a des contrats plus un style, on va le mettre un tout petit peu plus cher. On va le mettre à 9 000, 4 000. Voilà, parfait. Ça va partir comme des petits pas. Ça, c'est parfait. Tves, je voulais faire aussi. C'est bien d'avoir... Voilà, on me dit, oui, tu ne nous montres pas tous les joueurs. Non, je ne vais pas vous montrer tous les joueurs. Mais quand on commence un nouveau club, en général, ce qui est bien, c'est d'avoir la connaissance de certains prix, savoir s'ils se vendent plutôt bien, pas bien, et essayer de faire. Là, je prends des joueurs que je pense qui marchent plutôt bien pour de l'achat revente. Et certes, des fois, c'est un peu toujours les mêmes que je prends, mais tout simplement parce que je considère qu'ils marchent bien. Voilà, 10 000 et un canonnier, je ne peux pas dire mieux. À chaque fois, vous voyez, tous les jours, on le voit à peu près, et je ne fais que deux listings maximum dans la journée. Si j'en faisais comme certains 10, 15 re-listing, ou si j'avais un autre bailleur, imaginez à combien on serait à l'heure actuelle. Bon, on serait bien plus si on avait un autre bailleur, mais si je pouvais faire beaucoup plus de listings, je ne serais pas à ce prix-là, tout simplement. Alors là, canonnier, plus autant de contrat, allez, 11 750, ça va partir sans problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les joueurs qu'on a fait un tout petit peu moins ? Il est où ? Bon, on est beaucoup moins cher, mais ça ne marche pas trop mal. Dans les petits joueurs, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé les petits joueurs, ceux qui marchent bien, il y a Valbona, pardon, où il y a un flux assez important autour. Il y a beaucoup d'erreurs de prix, alors évidemment, il n'est vraiment pas cher, donc les erreurs de prix, c'est normal. Il y a 800, bon, après, vous pouvez en trouver des bien mieux, des Valbona, avec je ne sais pas combien de contrats, des... voilà, il a Vista, lui, mais bon... Il n'y en a pas tant que ça, les mêmes son 900, il faudrait presque les acheter, et Muniché. En gros, c'est tous les joueurs qui sont un peu cheatés, qui sont présents. Alors, Muniché, on peut même baisser un peu. voilà, c'est que 7 contrats, 7 contrats, pas très intéressant. Si on monte un tout petit peu, et Muniché, est-ce qu'on le trouve ? Et Muniché marche super bien pour la tech avion. On va pouvoir, au plus, on va associer, de s'en faire un petit tech avion. Dessus, est-ce qu'il y en a un qui a un peu plus que 7 contrats ? Non, le maximum, c'est 7 contrats. Il y en a un qui finit 3 minutes à 950. On va juste essayer d'actualiser. On va voir si on en trouve pas un. Ibarbo, s'il marche bien en tech avion, pareil. C'est un peu le même style que... Il marche super bien, je trouve. Dans les petits prix, comme ça. Ça, on achète, évidemment. On achète. Comme ça, ça nous fait des économies. Les 3, j'achète les 3. Et on va les mettre en tech avion. Alors toi, tu vas aller dans l'équipe active. Voilà. Et pendant que tes 2 potes vont aller se placer sur la liste des transferts, pour le moment, en attendant, hop, placer sur la liste des transferts et placer sur la liste des transferts. Donc là, je crois que j'ai plus de contrat, donc il va falloir que je lui en achète un. Et j'aime bien leur mettre un style, moi, en plus. Donc là, on va lui mettre un petit style sniper qui coûte à peu près 300 crédits. On va leur ajouter du contrat. C'est à peu près 350, les... les plus chers, les plus gros. Alors, est-ce qu'on va en trouver tout ce qu'il faut ? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire comme ça. On va faire 350 là. Sinon, on va passer un temps infini. Bon, allez, il y en avait déjà un là. On va essayer d'en acheter plusieurs. Non, je ne vais pas à 400. Parfait. Super. On va prendre des petits aussi. C'est important d'avoir des plus petits là. 250. Au pire. On va faire des ors. 200, c'est pas mal. Hop. Parfait. Allez, super. J'espère qu'on ne les a pas tous perdus. J'ai l'impression qu'on a perdu quelques-uns. Assez, c'est super. Tout est super ce soir, j'ai l'impression. Hop. Et on va le mettre. On vente au même prix que l'autre. À 900. Et ça va partir comme des petits pains. Donc, ça... On va l'attribuer directement à notre petit copain d'Ibarbo. Hop. Et il n'aura besoin que d'un autre. Ça, c'est l'avantage. Un autre suffira. Super. Et on va l'appliquer pareil. Et alors, lui, il va lui falloir un tout petit peu de forme en plus. Il est exigeant, celui-là. Ok. Alors, la forme, la forme... Si on pouvait en choper, on ne sait jamais. Ah oui, c'est bien augmenté. Voilà, parfait. Pour la forme. Il veut falloir que je reprenne des contrats. Parce que là, je vois que je n'en ai pas pris assez. Je n'en ai pas pris assez. Non, on n'a pas signé maintenant. Conserveuse inconcevable. En cas de son, ça s'achète. Pas très cher non plus. 350. Encore 350. Est-ce que j'en trouve d'autres ? Oui, bien sûr qu'il y en a plein. Hop. Hop. Voilà, parfait. On va pouvoir mettre notre commune. Est-ce qu'on a dû avoir notre forme là ? Voilà, donc Ibarbo, Iminike, Valbuena, Cabela. Tous ces joueurs-là marchent super bien. Ça marche super bien. Tout vers le club. Parfait. On enlève ça. Mon équipe, il est où ? Mon petit Ibarbo. Tous les joueurs comme ça qui sont un peu cheatés, c'est un type de joueur que les joueurs un peu récréatifs apprécient particulièrement. Donc, en général, ceux-là sont plutôt faciles à vendre. Donc, on va le placer sur la liste des transferts. On a acheté 1800. On a rajouté un contrat à 300. Un autre à 350. Et un autre à 350. Je mets toujours plus cher, voilà. Et donc, vu que je lui ai mis un style, je vais le mettre à 4200. Et je suis sûr qu'il va partir comme un petit pain. Et je vais faire exactement le même procédé avec nos deux autres amis que j'ai mis. Envoyé au club. Donc, je vais lui rajouter un style aussi. Contrat, il y en a besoin de deux. Parfait. Un petit style. On va lui mettre finisseur aussi. Pareil, on va le mettre à 4002. 4 plus 3. Allez, même 4004, on est fou. On est fou. Hop, il nous en reste un petit dernier à faire pareil. Envoyé au club. Vous voyez, c'est ça un plan de technique qu'il y avait. Mais ça, faites-le vraiment si vous n'avez que les 17 entraîneurs hors ERA. Sinon, vous allez perdre de l'argent. Au final, là, je n'en ai plus assez. Ce n'est pas grave. On va juste faire une technique style. On va lui mettre un petit cadeau nier, par exemple. Je n'ai pas envie de racheter de contrat. Tout de suite, on en a déjà mis deux comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le mettre là-bas au-dessus. 3002. Et il va partir sans problème non plus. Alors, ensuite, on va essayer. Donc là, je vous dis, voilà. Ibarbo, Imini, Tidumbia. Les trois marchent vraiment très, très bien. Et dans les bas prix, je rajouterai des latéraux comme Crisisto, Schmelzer. Comment il s'appelle là ? Gros Breutsch. Lui aussi, il marche vraiment très bien. Voilà, le latéral droit du Borussia. Schmelzer, c'est le latéral gauche. Crisisto, Zenit de Saint-Pétersbourg. Adriano du Barça. Tous ces joueurs-là marchent vraiment très bien. Ensuite, on va faire un peu plus cher. On va monter dans les prix. Mais bon, pas beaucoup plus. On va faire Navas. Navas, c'est un joueur qui est vraiment très apprécié. L'année dernière, j'aimais beaucoup le mixer. Le mettre, il était à droit. Et le mettre en milieu droit. Là, cette année, il est directement en milieu droit. Et ça a marché vraiment très bien. C'est une technique qui marche bien. Le changement de poste. Je trouve que ça marche beaucoup moins bien sur celui-là. Suif, hein, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Là, je crois qu'il y a une liste. Mais là, voilà, ça, c'est limite. On pourrait presque acheter et le booster un tout petit peu. Non, il n'y a rien de bien intéressant pour Navas. Sage Fabregas, pareil, qui est encore un peu plus bas même dans les prix. 1900, on va l'acheter. On va juste lui mettre un peu de forme. Ça va nous coûter 150 et la personne l'a mis à un prix modique. Tout simplement au lieu de pouvoir acheter juste de la forme. Et de le vendre un peu plus cher. Nous, on ne va pas se plaindre, on va en profiter. Parce que là, je pense que c'est à 2004 qu'il doit y en avoir beaucoup plus. Heuil de lynx, il me plaît bien celui-là. On va s'y aller maintenant. Tout simplement, ce qu'il est Heuil de lynx, déjà, c'est une carte qui vaut assez cher. Et en plus, c'est celui qu'on vient d'acheter. Il n'y a pas d'autres comme ça qui sont intéressants. Il y a Rock, mais Rock, c'est moins adapté quand même pour un milieu de terrain. Ce que j'ai dit, je vais aller acheter aussi un peu de forme pour notre ami Fabregas. Et merde. Allez. Voilà, parfait. Voilà, ben quand même. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai vendu ? Qu'ai-je vendu ? Eh ben, vous voyez, notre petit Asukikoto, il ne sera pas resté longtemps en vente. Ça, c'est vraiment le type de joueur qui passe vraiment très bien. Latérale gauche, en plus, comme ça. Pas de problème avec ça. Dans les joueurs comme ça, que j'aime bien, argent. Il y a Perea aussi. Il va peut-être avoir 15 000 des Perea. Un peu. Il a augmenté en prix. Là, vous voyez, il est à 1100. Donc là, on va essayer de le remporter. On voit qu'à un certain moment, il est à plus de 5000. Et ça, ça arrive d'en gagner des Perea. Je me souviens que j'en avais mis un comme ça. Gradel, en plus, qui marche bien, là, avec la Côte d'Ivoire, en ce moment. Elles sont en prix. 1004, là. On va tenter un petit coup, là. Parce que vous voyez, 17 000, c'est le prix le plus bas derrière. Ce qu'on va faire, c'est que les deux petits grains d'ail, là, on va les acheter. Là, c'est un coup. Je le fais de temps en temps. Et on va les mettre au prix, juste au-dessous de celui qui est à 17 000. En plus, il est en train de bien marcher, là, dans la canne. Et on va prendre celui-là à 9009. Pareil, on va l'acheter. Vous voyez, quand il y a un écart de prix, comme ça, sur un joueur, en plus, qui marche bien, en ce moment. C'est intéressant de faire la bascule. Et là, on pourrait faire pas mal de crédits. Pareil, on va le mettre à ne pas baisser trop par rapport à l'autre prix. Tout simplement, parce que sinon, si je commence à faire descendre le prix du joueur, ça va pas être intéressant. Hop, super. Parfait, parfait. Candreva aussi marche bien. Dans les joueurs, pas cher. Il est pas très cher, il doit être à 2 000. Mi 7. On va monter un tout petit peu. On va aller voir nos amis Van de Persis et tout, là. Si on n'arrive pas à en trouver un petit beau. Van de Persis, Falcao, Boateng, Cotze. Là, on va aller voir notre Quatuor. Là, je suis allé un peu haut. Bien sûr qu'on achète. Même en milieu de terrain, architecte, tout ce que tu veux. Milieu de terrain, architecte, 81, 94, 14 000 au lieu des 18 000. Moi, je dis merci. Merci, 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 merci. On va le mettre au prix des autres. En plus, il est mieux offensif. Il y en a peut-être qui vont le chercher comme ça. On va le mettre à 19 000. Et je suis sûr qu'il va partir sans aucun problème. Merci. Ben voilà, on n'aura même pas eu besoin de chercher par rapport à celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme ça ? On va regarder un petit Kyle. Un petit Kyle, un petit Xavier pour finir nos 4 000 qui nous restent. Un investissement. Moteur, ce n'est pas forcément la carte que je mettrai. Non plus. Kyle. 2005. Il est intéressant quand même, celui-là, avec 30 contrats, pareil. On va l'acheter quand même, on va le mettre à 3 000. Ça fera toujours 400 crédits de bénéfice. C'est déjà ça de prix pour un joueur comme ça qui ne coûte pas très cher. On ne sait jamais un petit Sterling pas cher, là. Voilà. Ça, on achète bien sûr. Ça, on achète bien sûr. Bien sûr qu'on achète. Bien sûr qu'on achète. À 2005. Avec les contrats et Vista. Hop. Et on va le mettre à 3 000. 6 000 crédits de bénéfice sur un petit joueur qui en coûte. Ça, c'est du très bon. Tout le reste. Ça, on va l'envoyer. Ça, on va l'envoyer. Alors, Perea. Le coquinou. On a placé à 3 000. OK. Ça, on va le placer dans le club. On en aura besoin demain. Bon, c'est plutôt des bons petits investissements. Voilà. J'ai essayé de vous montrer d'autres joueurs qui marchent plutôt bien. Essayer de faire un peu de tech-avion en plus avec Falcao. Faire une petite stratégie différente quand il y a un trou comme ça. C'est une stratégie de... En gros, c'est une stratégie si les gens ne se rendent pas compte du prix. Tout simplement, Gradel, ils ne se rendent pas vraiment compte du prix. Et le prix le plus bas, il est à 17 000. Et s'ils veulent se faire une équipe soit de Saint-Etienne, soit une équipe de Côte d'Ivoire. Parce que, voilà, ils regardent la canne en ce moment. Gradel, il est en train de flamber. Il risque peut-être être dans une taux ou n'importe quoi. Un man of the match ou n'importe quoi peut-être au retour de la canne. Je ne sais pas s'il y a des trucs exprès pour la canne. Mais en tout cas, sa carte pourrait prendre encore plus de valeur. Déjà qu'elle en a pris, il n'était qu'à 5 000 à peu près. Là, on voit que c'était 9 000 la carte la plus basse. Mais vu l'écart qu'il y avait avec la deuxième carte, c'est très intéressant. Avec la troisième carte, pour le coup, c'est très intéressant de prendre le risque. Mais c'est toujours un risque. On ne l'a pas acheté trop haut non plus. Parce que Gradel, sa carte était à peu près entre 5 000 et 10 000 en moyenne. On perdra peut-être quelques crédits. Mais je pense que le coût était assez juteux. Donc, il suffit d'en vendre un correctement. Un des deux correctement. Et au final, on sera forcément gagnant. Voilà, Ibarbo, c'était intéressant aussi. Parce qu'il y avait quand même des gros chiffres. Et après, tous les autres. Voilà, un petit vent de persille. Architecte, bon certes, milieu offensif. Mais quand même avec 81 contrats. Je pense que c'était une belle occasion. Même à 14 000. On le mettrait à 16 500. Il part dans les 2 minutes. Donc, on se fera forcément des bénéfices dessus. Et je suis sûr que je vais essayer de relancer un maximum ce week-end. Pour voir la barre des 200 000. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et à la fin du week-end, ce que je veux, c'est qu'on ait dépassé la barre des 300 000. Et je suis sûr qu'on peut y arriver comme ça. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Pensez bien. Je vais vous mettre dans la description. Le programme du week-end est simple. Demain, il y aura une nouvelle vidéo. Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Donc, l'épisode 24, je crois, comme ça de mémoire. Il y aura un live sur Twitch à partir de 21h. Samedi, il y aura de nouveau un épisode de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. De nouveau, un live de 13h à 15h. Donc, l'après-midi et le dimanche. On finit avec un nouvel épisode de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Un épisode sur la liste de joueurs des milieux de terrain, comme j'avais fait le top 10 des défenseurs. Et on finira en apothéose avec le pack opening à 1 million de crédits, comme tous les dimanche soir. La dernière fois sur Twitch, ça ne s'était pas très bien passé parce que les gens étaient un peu perdus. Donc, je vous ai demandé de répondre à un sondage. Vous avez répondu que vous vouliez rester sur YouTube. Pas une grande majorité, mais une majorité suffisante, 60-40. Donc, au final, on reste sur YouTube au moins pour les packs openings. Les autres lives, comme je viens de vous annoncer, seront sur Twitch. Tout sera mis au-dessous, voilà, dans la vidéo, le lien. Vous pouvez me suivre, comme vous voyez, affiché sur Facebook ou Twitter. Là, je vous mets à quelle heure je commence exactement le live. Tout est marqué, les achats, les ventes que je réalise dans la journée. Pensez bien à vous inscrire au moins à ma chaîne Facebook ou à mon Twitter pour avoir toutes ces informations-là. Et pour pouvoir me suivre en live sur Twitch, me suivre en live sur YouTube et être au courant de mes prochaines vidéos. Tout simplement, pour être au courant, il suffit juste que vous cliquez sur le bouton abonner pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous dis à plus tard. C'était Robert87000. Allez, ciao !